Les renseignements espagnols confirment l'assassinat des trois Algériens par un drone marocain. L'absence du général Abdelganir Achidi a suscité de nombreuses rumeurs. Les renseignements espagnols confirment l'assassinat des trois Algériens par un drone marocain. Connu pour son tirage de sa version papier d'un million de lecteurs par jour, et réputé pour son contenu sérieux, le quotidien et El País jettent un véritable pavé dans la mare. En effet, dans son édition du 10 novembre 2021, le journal espagnol El País a publié un article ayant pour titre, « L'Espagne craint de devenir l'otage de la lutte entre l'Algérie et le Maroc ». Le journaliste Miguel González affirme que la diplomatie espagnole tente de maintenir un équilibre difficile entre les deux voisins maghrébins, mais que cet exercice est devenu quasiment impossible en raison de l'escalade des tensions entre ces deux pays voisins, qui ont rompu les relations diplomatiques et ont déjà connu un incident armé, la mort de trois camionneurs algériens bombardés au Sahara occidental le 1er novembre. Le quotidien espagnol, fondé en 1976, et dont la version en ligne constitue le site d'information en langue espagnole le plus consulté au monde avec près de 19 millions de lecteurs uniques, vient confirmer le bombardement de deux camions algériens, qui s'est effectué dans les environs de Birlalou, village situé au Sahara occidental, en dehors de la zone fortifiée contrôlée par le Maroc, sur la route entre la Mauritanie et l'Algérie. Mais la révélation la plus importante apportée par El Pai c'est que, des sources du renseignement espagnol confirment que l'attaque a eu lieu avec des drones et doutent sérieusement qu'il puisse s'agir d'une erreur. Une déclaration qui vient ainsi étayer la version du gouvernement algérien, et donner plus de poids aux lettres adressées par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, au secrétaire général des Nations Unies, ses homologues à la Ligue arabe et à l'Organisation de la coopération islamique, ainsi qu'au président de la Commission de l'Union africaine. Pour rappel, Lamamra accuse le Maroc d'avoir eu recours à un armement sophistique et meurtrier pour entraver la libre circulation de véhicules commerciaux dans un espace territorial sur lequel il n'a aucun droit, et, constitue un acte de fuite en avant porteur de risques imminent pour la sécurité et la stabilité au Sahara occidental et dans toute la région. Selon plusieurs sources, cette zone de passage pour les camions commerciaux, est une zone sablonneuse et difficilement praticable, les conducteurs de camions sont contraints, à leur arrivée aux frontières nord-est du Sahara, de dévier près des territoires sahraouis dans la région de Birlalou. De plus, la zone où l'agression s'est produite se trouve à plus de 70 km de la ceinture de défense et n'est pas située dans la zone tampon qui s'étend sur une bande d'une largeur de 30 km. Une source marocaine a précisé à l'agence France-Presse, AFP, que la piste utilisée par les trois camionneurs est empruntée exclusivement par des véhicules militaires des milices armées du front polisario. En clair, l'attaque aurait bien eu lieu, mais l'opérateur du drone aurait possiblement mal interprété la présence de ces deux camions, les prenant à tort pour des véhicules des rebelles du front polisario. Une véritable tragédie qui aura coûté la vie à trois ressortissants civils algériens. Paix à leurs âmes. Malade et contaminé au SARS-CoV-2, l'absence du général Abdelghani Rashidi a suscité de nombreuses rumeurs. Le général Abdelghani Rashidi, le patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, n'a pas rejoint son bureau depuis plus de dix jours. Cette longue absence a suscité de nombreuses rumeurs et spéculations laissant croire à son limogéage ou sa suspension dans le cadre d'un mouvement de changement décidé brusquement au sein des services secrets algériens. En vérité, ces rumeurs sont infondées, a pu vérifier Algérie par au cours de ses investigations car le général Abdelghani Rashidi est confiné à son domicile dans le cadre de l'isolement sanitaire à la suite de sa contamination au SARS-CoV-2, à savoir le coronavirus COVID-19, a pu effectivement confirmer Algérie par auprès de plusieurs sources concordantes. En raison de cette infection à la COVID-19, le général Abdelghani Rashidi a été contraint de s'auto-isoler, et sa présence a été interdite aux réunions stratégiques avec les membres du Haut Commandement Militaire de l'ANP ou le Président de la République. Au sommet du pouvoir algérien, un dispositif rigoureux a été sévèrement renforcé depuis la dernière meurtrière troisième vague de l'épidémie ayant ébranlé le pays l'été dernier pour éviter tout contact étroit des dirigeants les plus influents de l'État avec une personne malade pour se protéger contre tous les modes de transmission de la maladie, certifie enfin les sources d'Algérie par de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada